Si tu ressens une forte envie d'apprendre en t'évadant, abonne-toi, parce que lorsque le voile entre le jour et la nuit s'étiole, que les arbres se taisent et qu'il n'y a plus de vol. Le ciel se déchire en aurore pour que tous fassent vœux de silence, car c'est le moment d'écouter mythes et légendes. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Mami Wata. Il y a bien longtemps, dans un village côtier baigné par les rayons dorés du soleil levant, naquit une enfant d'une beauté et d'une étrangeté exceptionnelle. Elle était le fruit d'une union mystérieuse entre le ciel et la mer, un événement si extraordinaire que même les étoiles semblaient briller plus intensément cette nuit-là. Peu après sa naissance spectaculaire, l'enfant fut recueilli par un couple qui, depuis des années, priait dans l'espoir que la nature leur accorde un enfant. Afin de remercier les esprits, les anciens se réunirent pour une cérémonie traditionnelle. La mère tenant l'enfant dans ses bras, le père se tourna vers les eaux, reconnaissant le don qui venait de leur être offert. Ils nommèrent l'enfant Nala, en l'honneur de la lumière scintillante de la lune cette nuit-là. Dès son plus jeune âge, Nala démontra une fascination profonde pour les vagues et les créatures marines. Elle passait des heures à jouer sur la plage, observant les dauphins sauter hors de l'eau et les tortues nager gracieusement. Elle avait un don naturel pour communiquer avec ces créatures et elle se sentait profondément connectée à l'océan. Nala grandit entourée par la chaleur de sa famille et l'admiration de son village. Sa peau prenait des nuances délicates de bleu, rappelant les eaux profondes de l'océan. Seize cheveux flottaient derrière elle comme des rubans d'algues, lui conférant une apparence à la fois étrange et envoûtante. Les pêcheurs la voyaient comme une muse, convaincue que sa présence apportait une abondance de poissons. Un jour, une maladie mystérieuse se répandit dans le village, laissant les habitants en proie à la souffrance et au désespoir. Nala était bouleversée par cette situation et elle se mit en quête d'une solution. Elle plongea dans les profondeurs de l'océan et découvrit une plante aux propriétés de guérisons exceptionnelles. Elle rapporta la plante au village, où les guérisseurs purent créer un remède qui sauva de nombreuses vies. Le village célébra Nala comme une héroïne, mais quelque chose avait changé en elle. Les années passèrent et Nala ressentit un appel inexplicable de l'océan. Elle passait de plus en plus de temps dans les eaux profondes, découvrant des mondes sous-marins que personne d'autre n'avait jamais vus. Un soir de pleine lune, Nala plongea dans l'océan avec une grâce et une aisance étonnantes. Elle se laissa emporter par les courants, se sentant unie à l'essence même de l'eau. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sa peau prit une teinte encore plus profonde de bleu et des écailles scintillantes apparurent sur son corps. Six cheveux se transformèrent en de longues mèches d'argent, brillant comme les reflets de la lune sur les vagues. Les villageois furent témoins de cette transformation miraculeuse et furent frappés de stupeur et d'émerveillement. Ils savaient que Nala n'était plus simplement une enfant du village, mais qu'elle était devenue quelque chose de plus grand, de plus mystique. Ils la surnommèrent Mami Wata, la mer de l'eau, en reconnaissance de sa profonde connexion avec les mers et les rivières. Mami Wata embrassa son rôle nouveau avec grâce et humilité. Elle protégeait les marins en leur offrant des vents favorables et des eaux calmes. Elle guidait les pêcheurs vers des bancs de poissons abondants et apportait des pluies bienfaisantes pour nourrir les terres. Les guérisseurs continuèrent à solliciter son aide, sachant qu'elle détenait le pouvoir de guérir et de revitaliser. Ainsi naquit la légende de Mami Wata, la déesse des eaux, une enfant liée à la mer. Six adorateurs, qu'ils soient pêcheurs ou marchands, la célèbrent à travers la danse, la musique et des vêtements aux teintes bleues et vertes, honorant ainsi les profondeurs de ces domaines marins. A travers les générations, l'histoire de Mami Wata a résisté, portée par des récits oraux, des danses envoûtantes et des cérémonies mystiques. Son influence a transcédé les frontières, touchant des communautés africaines à travers le monde. Son image s'exprime également dans l'art contemporain, la musique et la littérature, célébrant à la fois la tradition ancestrale et la modernité. Mami Wata demeure une déesse des eaux dont l'histoire ensorcelante continue de couler dans les veines des cultures africaines et au-delà, rappelant la puissance mystérieuse et la beauté intemporelle des éléments aquatiques. Son culte s'ancre dans les profondeurs des sociétés où l'eau est la vie, où les rivières bercent les pêcheurs et les océans étreignent les voyageurs. Les histoires de Mami Wata se mêlent aux bruits apaisants des vagues et aux reflets argentés du soleil dansant sur les eaux calmes. Les prêtres et prêtresses dévouées à Mami Wata sont capables d'entrer en trance, se connectant ainsi à son esprit aquatique. À travers ces états altérés de conscience, ils reçoivent des messages, des visions et des bénédictions de la déesse des eaux. Six expériences mystiques renforcent la croyance en sa bienveillance, mais aussi en sa capacité à infliger des châtiments aux négligents. L'héritage de Mami Wata est tout aussi vaste que les océans qu'elle règne. Elle transcende les générations, reliant passé, présent et avenir. Elle incarne la dualité de la nature, avec sa beauté apaisante et son pouvoir insondable. Les gens continuent de se tourner vers elle pour solliciter sa faveur dans leur quête de richesse, de prospérité et de fertilité, tout en préservant les coutumes qui honorent son influence. N'oublie pas de t'abonner et à mettre un like si tu as aimé l'histoire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé.